Bonjour à tous, Nvidia a récemment lancé deux nouvelles cartes graphiques, elles se sont attaquées cette fois-ci à l'entrée de gamme. On est toujours dans l'architecture pascale avec l'arrivée des GeForce GTX 1050 et une version un peu plus musclée, la GTX 1050 Ti. Il n'y a pas eu de founder édition de la part de Nvidia et donc du coup ses partenaires s'en sont donné à cœur joie avec parfois des versions fortement personnalisées. Comme le modèle que je vous présente aujourd'hui, on va partir chez Rogue qui est une marque Asus avec la présentation de la Street Gaming GeForce GTX 1050 Ti. Et petite remarque, il s'agit de la version OC. Donc présentation, cette carte est actuellement disponible en boutique et elle se positionne aux alentours de 210 euros. Cette Street Gaming GeForce GTX 1050 Ti OC édition est donc une version personnalisée de la GTX 1050 Ti de chez Nvidia. C'est signé Rogue, une marque de chez Asus. La carte embarque un système de refroidissement maison, elle a également des fréquences de fonctionnement revues à la hausse et ceci dès la sortie du carton. Avant peut-être d'attaquer la présentation de cette carte-là, positionnement de la GeForce GTX 1050 Ti de la part de chez Nvidia. Ici on s'attaque à l'entrée de gamme avec l'arrivée de l'architecture Pascal et si on se réfère aux anciennes gammes, Nvidia se calque grosso modo sur la GTX 950. Et coup de chance, on l'avait encore de disponible au niveau du labo. Donc là je vais vous la présenter, elle est juste ici. Et là, en plus il s'agit de la version Street Gaming du même constructeur, donc de chez Asus. Et là, petite remarque, on peut se rendre compte qu'entre les deux générations de cartes, on a des tailles qui sont un peu revus à la hausse. Ça c'était juste une petite remarque. Côté caractéristique, comme je vous le disais, GPU Pascal, il s'agit d'un GP107. On va retrouver 768 unités de calcul, 48 unités de texture et 32 unités de rendu. On a un bus mémoire 128, et pour ce modèle que je vous présente aujourd'hui, la présence de 4Go de GDR5 propulsée à 7Gohertz. Asus propose donc un système de refroidissement maison, il s'agit du Direct CU2. Il se base sur un carter en plastique occupant toute la surface du PCB. Côté dimension, il faut compter 241 mm, donc prévoir un peu d'espace au niveau de son boîtier. Et ce carter s'accompagne d'un petit rétro-éclairage à ce niveau-là, où il sera possible de gérer les couleurs et les effets au travers de la technologie aura du constructeur. On peut également mettre des couleurs et des effets en fonction de certaines caractéristiques, comme la température GPU. Et tant qu'on parle de température, on a également une petite fonction qu'on aime bien sur GINPU. Il s'agit ici, à l'arrière, de la présence d'un petit connecteur 4 pins permettant de piloter un ventilateur avant de son boîtier, afin de faire correspondre sa vitesse aux besoins de la carte, donc en fonction de la température GPU. Car en général, les deux ventilateurs ou les ventilateurs d'un boîtier sont connectés directement à la carte mère, et celle-ci pilote le refroidissement en fonction de la température processeur, et non pas GPU. Et le fait de pouvoir brancher un des ventilateurs avant, ici on peut dédier un seul ventilateur, donc au niveau de sa vitesse, par rapport aux besoins de la carte. Côté alimentation, on retrouve une carte puisant ses besoins d'un port PCI Express 3.0 X16, et il faudra également lui adjoindre un connecteur PCI Express en 6 broches. La carte utilise donc un direct CU2 pour pouvoir assurer son refroidissement, deux ventilateurs en action, un large radiateur à fines ailettes en aluminium positionné à la verticale, et on va dire un transfert de chaleur entre le GPU et le radiateur assuré par deux caléoducs en contact direct avec le processeur. La carte se présente avec un format double slot, et tant qu'on est à l'avant, on va retrouver au niveau des sorties vidéo, deux DVI, on a un HDMI 2.0 et du DisplayPort. Côté caractéristique, donc ici il s'agit de la Strict Gaming GeForce GTX 1050 Ti OC Edition. On a donc de la part de chez Asus, des fréquences de fonctionnement revues à la hausse par rapport aux références de chez Nvidia. On a deux modes, le mode gaming et le mode OC. Mode gaming, le GPU est propulsé à 1379 MHz, pour un mode boost à 1493 MHz, et le mode, cette fois-ci OC, le plus virulent, 1392 MHz, pour un mode maximal à 1506 MHz. Côté enveloppe thermique, 75 W, donc ça ce sont des données techniques de chez Nvidia. On se propose donc de vous retrouver très prochainement sur Jimfo pour un test de cette solution. On regardera principalement l'apport de cet overclocking, et on essaiera de savoir si cette solution, donc de cette Strict Gaming GeForce GTX 1050 Ti OC Edition, permet d'assurer avec du Full HD, sans trop se soucier, des options graphiques. Donc rendez-vous prochainement pour un test complet de cette solution. Elle est actuellement disponible en boutique à un tarif de 210 euros. Merci d'avoir regardé cette solution.